On est là, sur YouTube. What's up YouTube? Bon... 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 Bon dimanche, YouTube. Bon dimanche. JS est là? Bien gras. Bon dimanche. Bien hydraté. Oui, l'hydratation. Le sucre est bon, les taux de sucre? Les taux de sucre sont bons. Les taux de sucre, c'est comme le bitcoin, ça va... ça monte. Il faut juste que ça monte. Idéalement, il faut qu'on garde ça relativement plus stable, mais... Parce que JS est diabétique, et c'est arrivé quelques fois qu'il arrive ici, ça me prend du sucre. J'ai pas de sucre, moi. Fait que là, j'achète... J'achète des bonnes jocolates avant qu'il arrive. Il me prépare. Ah, il m'aime bien, il prépare. Des belles mars, c'est l'eau des sucres. Une mars, t'es tranquille deux heures. Ah, une mars, si j'ai un problème de sucre, une mars, c'est fini. Deux bouchées, tu repasses de l'autre bord. Ça prend juste le temps de la digérer, la même fois que c'est fait. Ah, c'est pas un instantané? Non, c'est pour ça qu'idéalement, tu bois du liquide, un verre de jus d'orange. En liquide, ça... Oui, tu l'absorbes le temps plus rapidement. Fait que admettons que t'es dans la top marde. Admettons que t'es dans la chiasse. Un verre d'eau avec trois, quatre cuillères de sucre blanc. Ah là, 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 ça c'est... Mais ça marche. Ça, c'est le bout de la marde. Mais ça marche. Ah, certain. J'ai déjà fait pire, là. Je me suis juste coupé des trucs de... De J-Fuel. Non, c'était juste du sucre de même. OK. Une cuillère de sucre, puis là... Mais ça marche. Ça marche. Mais ça, c'est parce que ton insuline descend trop. Ben, c'est parce que si j'en ai trop donné, ou si j'ai mal que le clé, quelque chose, j'ai mangé un peu moins que ce que j'avais prévu, ou whatever, tu sais, ça crée un manque de sucre dans le sang, puis là, ben, c'est des conséquences immédiates. Mais tu vas-tu réavoir ta bine à la taille? Ah, ça se... Éventuellement, là. On travaille fort là-dessus. Parce que c'est pas... Je pensais que c'était comme acquis ou donné à tout le monde, ça? Non. OK. Donc, le gouvernement a un programme, mais quand t'as des assurances privées, c'est comme... T'es obligé, il faut que tu passes par eux autres. Puis là, ben, c'est ça. Je suis allé ici avec eux, fait que... Parce que j'ai une tante, ma tante, je l'ai vue se flinguer toute sa vie dans le ventre, là, se piquer. Puis là, elle a perdu 200 livres, l'ozambique, mur à mur. Ah, OK. Mais là, c'est comme un... Parce que j'ai vu que l'ozambique, c'était un truc qui était bien populaire dernièrement pour perdre du poids. Mais c'est pour le diabète de type 2. Oui, c'est ça. Puis les gens l'utilisent mal. Ben, c'est ça. Le monde... La compagnie qui a fait ça se sont rendu compte. Chris, le monde, finalement, ça règle pas tant le diabète, mais ils perdent du poids. Fait qu'on va miser là-dessus. Ben, les gens qui utilisaient ça, c'était même pas... Ils étaient même pas diabétiques. Ils faisaient juste le prendre parce que... OK. C'est comme, ah bon, ben, ça va me couper mon appétit. Ah! Wow. Bon, la fille qui était là, vendredi dernier, là... Ouais. Et elle m'a dit qu'elle avait utilisé ça pendant un peu. La quelle des deux? La... 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 OK. OK. Ouais, parce que... Ouais, OK. 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 La payroll. Fait que là, elle me dit... Elle me dit... Ouais, j'ai utilisé ça pendant un bout. Je suis là. Ah! T'es... Pour... Tu es diabétique? Elle me dit non. Par peur plaisir. C'est juste pour... Pour pas avoir faim. Ah! Ça coupe la faim? Ouais. Ben moi, j'ai... Moi, j'ai... La première minute, ils mettent de l'Ozampic dans quelque chose. Je mange pas. Ben ça, c'est parce que t'es pas super actif, je pense. Parce que je prends trop de café. Non, non, c'est pas que je... Y a ça aussi. C'est que moi, je l'ai dit des milliers de fois, j'haïs ça bouffer. Oui, ça, je le sais. Mais là, avec les burritos au matin copieux cochon, ça me... Ah, les burritos, ça te start. Ben oui, je prends tout ce que j'ai besoin le matin. Tu sais, la première fois que tu vas prendre dans ta journée, c'est un bon grand verre d'eau. Ah, c'est ce que je fais tout le temps. Une bouteille d'eau, Ska, bien glacée. Puis ton café, tu serais le retardé un peu. Une demi-heure, une heure. Oui. Ça me prend ça. Oui. Mais des fois, je ne suis pas capable de me retenir. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut que ça sorte par en bas. Ah, OK. Puis ça, ça... Ça prend le laxatose. Ah, ça prend le laxatose. Zigne. OK, non, ça, je crois bien. Aujourd'hui, le show va être un petit peu plus gardé. Ça fait... On enregistre ça le 13. Les Patreons, vous entendez ça le 13. OK. Je sais que les Patreons, vous n'allez pas entendre le début là, mais c'est... Mami est parti et je veux qu'on revienne là-dessus parce que les quatre, trois, quatre derniers mois, ça a été un petit peu plus difficile. J'étais très robotique. Je vais revenir sur tout ça dans les prochaines. Mais on va inverser les rôles aujourd'hui. C'est-à-dire que JS va venir s'asseoir à ma place. C'est JS qui a eu l'idée. JS va venir s'asseoir à ma place et moi, je vais aller m'asseoir sur le divan. Et voilà. Je me fais interviewer. Bon, Charles, les rôles. T'es notre invité aujourd'hui. Je suis l'invité du show. L'invité de la gang du show. Alors, bon show. Mettez-vous bien. Dropez un... Pardon. Yo! Dropez un like, s'il vous plaît, et un commentaire. Et voilà. On fait ça pour mamie. Puis mettre les pendules à l'heure après une semaine de break qui était nécessaire. Oui. OK. Bon show. Mettez-vous excessivement bien. Ça part dans les prochaines secondes. Je vais juste aller chercher mon intro. C'est parti. La gang du show. La gang du show. La gang du show. La gang du show. Les dimanches et mercredis dès 14h. Rejoignez la gang sur Patreon pour écouter le show 3 jours en avance. OK. OK, OK, OK. Ça fait longtemps? Grosse semaine. Je l'aime, celle-là. C'est la première fois que je l'entends. Ça fait quelques shows qu'elle a, mais c'est vrai, j'en ai comme deux. Oui. L'autre fois, elle disait « On parle bien. » Oui, « Parlons-nous bien. » « Parlons-nous bien. » Elle disait ça à la fin. J'attends des voix de fou. Ah oui? Oui. J'attends des sales voix. J'ai trouvé mon ou. Ah! J'ai trouvé mon ou. Sur le même site que les autres? Non, monsieur. Ah non, l'un lui que t'allais le chercher dirait. J'ai « pick up ». J'ai fait un casting d'eau et j'ai trouvé mon homme. OK. On est rendu là. Pour « The Voice ». Bienvenue, les amis. Ça fait une semaine aujourd'hui qu'on n'a pas sorti de show. C'était bien mérité. Mais en fait, c'était nécessaire, de mon côté, de prendre ce petit break-là parce que c'est sur ça que le show va porter majoritairement aujourd'hui. JS, il m'est sorti. C'est vendredi ou samedi qu'on était? C'est vendredi. Vendredi? Oui. Vendredi, on était dans une petite soirée chez mon boy Meds avec Pop. JS, il me dit… Parce que là, j'ai pris une semaine off parce que mamie est partie. Mamie est partie le 5 mars. Et je vais revenir là-dessus aujourd'hui puis essayer de faire un… C'est la première fois que je vis ça, moi. La première fois que je vis un deuil. Donc, on peut s'attendre à ce que le show soit un petit peu plus lourd, disons, au moins pour la première partie du show. Et j'avais pas… J'ai pas assez proche d'enregistrer tout seul. Je voulais m'installer tout seul avec mon setup puis partir puis me vider le cœur comme ça. mais Jess m'a dit « Je pense que peut-être que pour aller… peut-être un peu alléger ça puis avoir un épaule, là, autrement dit, ce serait bon d'avoir quelqu'un. Puis je pense que ça aurait été tout au Meds. » Tu sais, un des deux avec qui c'est… Ça allait faire le plus de sens. Et tu m'es arrivé avec l'idée que je trouvais excellente qui était « L'intervieweur se fait interviewer. » Et voilà. Donc, dans les prochaines minutes, on va changer de place. Si vous n'êtes pas sur Patreon, vous savez pas ou si vous n'avez jamais vu de club, ça me surprendrait, là, mais la façon qu'on est… Moi, je suis tout le temps assis à mon poste d'animateur avec ma console, mes trucs. Et GS ou les invités sont sur le divan, je vais m'en aller sur le divan. Et je vais juste me laisser bercer et raconter un peu comment ça s'est passé dans les derniers mois. Tu vas être notre invité? Je vais être l'invité de mon propre show. Mais j'aime l'idée. Oui. On n'a pas inventé ça, là, probablement, mais c'est… C'est juste que là, la situation s'y prêtait bien, quand même. Oui, j'aime beaucoup ça. Puis je vais me laisser bercer tranquillement vers ça. OK. Toutes les caméras marchent, on est à fond, tout roule. Super. Donc, merci d'avoir cliqué, merci d'avoir s'intonisé. Je suis désolé d'avoir pris une semaine off. Quand j'ai un projet, là, où je me fixe des objectifs, moi, je me dis, mettons, OK, c'est trois vlogs par semaine jusqu'à temps qu'on atteigne un an, 52 semaines, je le fais. Je le fais. Parfois, la qualité va être diluée. Parfois, il y en a aussi, parce qu'on est des humains. Il y a des fois où ça va moins me tenter. Il y a des fois où je vais être malade, mais je vais le faire pareil. Certains diront que ce n'est pas une bonne chose de faire ça, parce que ce n'est pas tout qui est top qualité. Je donne quand même mon 100%. Mais là, la dernière semaine qui vient de passer, il n'y a pas eu d'émission nulle part. Et je m'en voulais. Je m'en voulais. J'étais comme, ben oui, mais ce n'est pas grave, tabarnak, là. Tu sais, j'avais... C'est normal que tu y penses, mais il ne faut pas que tu te tiennes sur ce sentiment-là. Parce qu'au bout de la ligne, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un auditeur qui s'est sûrement dit, ah, ben lui, t'as la parole, il se laque. Ouais. Puis moi, je veux dire, s'il y en a un qui s'est désabonné à cause de cette pause-là. Je ne pense pas. Vu les circonstances. Ben, écoute. On se reverra plus tard, mon homme. Ouais. On va changer de place. Si vous n'êtes pas sur Patreon, venez nous rejoindre. C'est lagangueduchow.com. Patreon, lagangueduchow. Je vous mets au défi. On est actuellement 184 ou 185 personnes contributeurs. Le goal, c'est 200. Après ça, on va monter le goal à 250, mais ça serait fucking nice d'atteindre, d'ici la fin du mois de mars, 200 Patreon contributeurs. Oui. Et beaucoup de G-Max tiers, beaucoup de... D'ailleurs, les G-Max tiers, je vais vous remercier dans le prochain show qui va être dans 3 ou 4 jours. Le show est déjà enregistré. Le show est excellent. Je sais, avec mon boy, je ne veux pas le spoiler, mais le prochain show est super bon. Venez nous rejoindre sur Patreon. On essaye, il en manque 15 pour atteindre 200. Vous allez faire partie de la grande famille et vous allez faire en sorte qu'on ait le support pour payer nos gars. Et voilà. Parce que là, j'ai encore du matériel à acheter. Je veux changer la lentille de cette caméra-là et tout. Et quand on lisse, on n'a pas de sponsor. Il n'y a rien de donnée. Il n'y a pas de boîte de pizza dans l'arrière ici. Il n'y a pas de sex-shop de God. Il n'y a pas de sex-ta ici. Et je n'en veux pas non plus. Non, non, non. Je n'en veux pas. Assurément pas. Mais ceci étant dit, les sponsors, c'est les 185 qui sont là. Les sponsors, vous êtes des actionnaires du show. Et voilà. Hein? Ils font partie du show. La gang du show. Oui, la gang. C'est les actionnaires, c'est la gang. Toutes nos eaux sont là. Je change de place et ça part. Alors, bon show, je vais juste mettre un genre de bed de 10 secondes juste pour qu'on puisse, pour me donner le temps de changer de place. Et j'ai hâte de voir comment ça va filer. On rentre dans la lourdeur. Mais la lourdeur qui ne sera pas trop lourde. OK? On switch ça. C'est live. Veuillez rester en ligne. Non, on a chaud pour la gorge. As-tu quoi faire? Yes. Non, mais je posais la question. Tu vois les... Aïe, c'est pas très fort. On s'entend pas bien bien là-dedans. Je vais monter mon... Wow, c'est la première fois que je parle. Wow, je suis intimidé. T'as fait. Écoute, c'est pas super. Hein? C'est différent. Colline. Aïe. C'est vrai qu'on n'entend pas bien bien, hein? Ben, moi, je t'encore rien. Hein? C'est vrai qu'on entend. Bref. Là, le micro que t'es dedans, c'est vraiment important que tu parles. Tu y touches pas pis tu parles vraiment, vraiment. Tu peux le prendre pour l'amener à ta bouche, là. Ouais, il faut vraiment que tu parles dedans. Ça va être ça. Ouais, comme ça. Parfait. Comme ça. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue. La gang du show. Je serai votre animateur aujourd'hui. Oh, Dieu. Et j'ai mon invité spécial. Ouais. Jean-Michel, bienvenue. Merci. Écoute, tu as pris une pause récemment. Ça a créé un tumulte dans l'Internet. Ben, un tumulte dans l'Internet. Pas tant que ça. Nos 185 Patreons sont assoiffés. Ah. Ils veulent une émission. Ah. Et donc là, aujourd'hui, tu t'es dit, on va expliquer la raison des quatre derniers mois. Comment est-ce que t'as vécu ça? Puis en fait, comment est-ce que là, aujourd'hui, tu canalises tout ça pour en revenir? L'affaire, c'est que j'avais, moi là, j'avais, j'avais jamais, j'avais jamais vécu un deuil. J'ai jamais de ma vie perdu quelqu'un dans un entourage très proche. J'ai déjà, tu sais, j'ai des amis du secondaire qui ont eu des accidents, des trucs, mais je n'étais pas nécessairement proche de ces personnes-là. La personne qui me l'a le plus, ça me l'a fait le plus de peine, de la perte, que je n'ai même pas jamais connu, ça a été André Arthur. Ah ouais? Quand André Arthur est mort en 2020. Ça n'a pas longtemps, là. Deux, je pense, 2021 ou 2022, au début de l'été, genre avril-mai, dans ces alentours-là, je m'en rappelle exactement où j'étais. J'étais dans mon ancienne appart puis je me suis levé de bout pour aller faire un stream. et dans le couloir, j'étais sur Twitter et j'ai vu l'annonce quand André Arthur était parti, je me suis mis, mon homme a pleuré, cancellé le stream, tout, je ne sais pas pourquoi. Tant que ça! comme un bébé. Je sais qu'on s'en était parlé, tu m'avais indiqué que c'était clairement une figure marquante dans la personne qu'il y a d'aujourd'hui, mais je ne savais pas que ça t'avait autant touché. Ah, ça m'a débâti quand André Arthur est mort puis je ne peux pas t'expliquer pourquoi, je ne le sais pas. Mais je pense que c'est parce que le gars, je le voyais comme un genre de protecteur et je me disais « Salut Cassu! » Je me disais que c'était un genre de protecteur puis je me disais « Chris, il est mort, je n'aurai jamais l'occasion de le rencontrer ou d'y parler. » Puis ça, je m'en voulais... Tu ne l'as jamais vu? Jamais. Je m'en voulais énormément. Et je ne peux pas dire que c'était un deuil d'une personne proche, mais tu sais, je peux considérer que c'était un peu comme... Ce n'était pas un idole, André Arthur, mais j'aimais tellement la façon dont il s'exprimait puis sa candeur radiophonique, sa stature exceptionnelle. Il y avait une personnalité radiophonique, le gars. C'est une dingo. Tu l'entendais puis c'était quelque chose... Tu ne peux pas te douter « Ok, c'est-tu lui? C'est-tu pas lui? » Non, non. C'était ça. Et c'est la seule fois dans ma vie que j'ai vraiment eu de la peine que quelqu'un ait décédé. En octobre cette année, un peu avant octobre, un peu septembre ou dans ses alentours-là, Mamie, là, elle a rentré à l'hôpital pour des... Elle avait de la misère à respirer puis ça s'apparentait beaucoup à de l'eau sur les poumons. Elle est rentrée à l'hôpital pour ça. À jonquière, ils la reçoivent et ils se rendent compte que la madame, à 83 ans, elle a de l'eau sur les poumons. C'est con fait avec ça. On enlève l'eau sur les poumons et on l'a renvoyée chez eux. Voilà. Mais s'il y a une raison pour laquelle il y a de l'eau qui se ramasse sur les poumons, tu sais, cette raison-là n'a pas été trouvée. Et elle a été comme un peu botchée. Ça, j'en veux beaucoup à l'hôpital de jonquière d'avoir botché ça. Ah oui, parce que là, ils ont comme fait ça un peu vite, ils n'ont pas investigué plus. Ils ont zéro. Il y a eu zéro investigation. Elle est rentrée, elle avait de l'eau. OK, on va écrisser du LASX. LASX, c'est une pilule pour diurétique, pour évacuer l'eau de ton corps, désenfler, tout ça. Allez, ils l'ont gardée quelques jours, elle a tout sorti son eau, plus d'eau sur les poumons, bing, bam, boum. Sauf que le LASX, il n'y a rien de plus dur pour des reins. Parce qu'ils font travailler tes reins à 400 % pour expulser. Pour expulser toute l'eau. Tu comprends? Et... Fait que c'est comme si on prit le chemin facile, selon toi. C'est ça. Sans faire l'investigation. À place de trouver, de faire une investigation, de dire, OK, les reins de Madame sont très faibles, sont à peu près à quelques pourcents. Il y en a, de ce moment, il y en a un qui ne marche plus, puis l'autre, il est à 5-6 %. Chris, on va faire attention, au seul rein qui reste, on ne va pas lui donner du... une claque, là, t'sais. Puis, ils n'ont pas fait ça, ils ont donné du LASX, bang, c'est beau, plus d'eau, good shit, ils retournent chez eux. Et peut-être 2-3 semaines plus tard, c'est revenu. L'eau est revenue, parce que... Puis là, elle est allée à Chicoutimi. Fait que là, elle va à Chicoutimi, et là, ils ont regardé, ils ont dit, ouais... C'est-tu un plus gros hôpital, ça, là-bas? Est-ce que Jonquière, ils sont... Ouais. Jonquière, c'est... C'est un peu... T'sais, c'est comme... C'est comme l'hôpital de Saint-Jérôme puis le Chum, là. OK. T'sais, c'est... T'sais, je sais même pas si... En proportion à Saguenay, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. T'as la petite hôpital qui est à Jonquière puis t'as la grosse à Chicoutimi. T'sais, si t'as besoin des soins plus... plus high, un peu, c'est sûr que tu vas à Chicoutimi. Alors... Ils ont envoyé à Chicoutimi, rentré, puis là, on dit, « Ouais, mais Madame Jonquière, ils vous ont botché, là. Vos reins sont finis. » Toi, c'est... Les médecins, là-bas, c'est ça qu'ils t'ont dit? Ben oui. OK, c'est pour ça que t'es choqué, là. Ben oui, vos reins sont scrapes. Barnac, là. Comme... C'était pas un quintuple dose de l'ASIC que ça vous prenait. C'était une petite dose modérée puis un... Couper le sel, couper le... Tout ce qui est justement salé parce que ça crée beaucoup d'eau. Arrêtez de loader les reins. C'est ça. Puis leur donner un petit coup de pouce pour comment qu'ils ont purge la patente. Ouais. Fait que... Ils l'ont gardé quelque temps à Chicoutimi. Ils ont donné une médication, un ASIC, tout ça. Puis là, ils ont commencé à perdre du poids. Et là, ça a été le début de la... Ça a été le début de la fin. Tu sais, on... À partir de là, octobre, novembre, tu sais, là, puis là, ils l'ont retourné chez eux après ce petit passage-là à Chicoutimi. Et en novembre, c'est revenu. Pas longtemps après ma fête. Ma fête, c'est le 10 novembre, elle rentre à Chicoutimi parce que là, c'était... Et là, là, ça a commencé vraiment à être... À partir de là, je me suis dit, OK, je pense que je vais... Je me fais à l'idée que j'aurais pu ma mamie pour... C'est là que tu as commencé à faire le ton... Le processus dans ta tête, c'est là qu'il a commencé. Parce que moi, je me rappelle, tu sais, au début, il y avait... Parce que... Pour ceux qui ne sauraient pas, moi, dans le fond, je le savais quand est-ce qu'il s'en allait parce qu'il me demandait de venir aider ses chats. Oui. De venir les nourrir puis de venir checker si tout allait bien parce que Cassu, il n'était pas là pendant un bout de temps. Il était parti en voyage puis toi, tu faisais des allers-retours souvent. Je n'ai fait... Montréal, Jonquière. Je sais, tu étais tous les semaines. Fait que Monour, il faisait ses shows ici, il enregistrait ça, il faisait 2-3 streams puis il revenait direct dans sa famille pour aller voir sa grand-mère. Fait que tout, c'est à ce moment-là, au mois de novembre, quand les médecins à Chicoutimi t'ont dit... Oui. Je... Il y a eu... Probablement, ils ont patché les trous un peu vite. Oui. Là, ils nous ont dit, là, les reins, on va les suivre de près, on la garde avec nous autres et on coupe le sel. T'as cette petite bouffe pas de sel. La bouffe d'hôpital pas de sel. Mamie, c'était son petit plaisir, manger un petit sac de fromage. C'était très, très simple, mamie. Puis la bouffe d'hôpital, c'est parce qu'eux autres, ils donnaient de la bouffe d'hôpital pas de sel. Des biscuits soda pas de sel. Des enfants pas de sel. Tout était pas de sel. Fait que là, on a tout regardé ce qu'on pouvait checker pour essayer de trouver des... des épices qui salent sans sel. Puis ça... C'est pas mal... Si tu veux couper le sel de ton alimentation, ça devient difficile. C'est pas mal inexistant. Alors, ils l'ont gardé. Ils ont... Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient à Chicoutimi. Elle a été traité vraiment, vraiment bien par tout le personnel hospitalier de Chicoutimi qui, je le sais, il y en a plein qui écoutent l'émission. On me le disait quand j'étais là. Tu veux-tu nous t'asseoir, Cassius? T'es-tu quelque chose qui t'intéresse? Non? OK. T'es dans Crispers? OK. Gros bisous à ma amie. Et là... Fait que c'est ça. Moi, je suis parti là tout le mois de décembre au complet. J'avais ça bâton de prévu sur Twitch. Je voulais... Je décollais. Tout cancellé. J'avais tout fait... Tout est prêt. Tout, tout cancellé. Ouais. Je suis parti. J'ai passé un mois avec elle. 24-7. Fin novembre jusqu'au 19-20 décembre. 20 décembre, après un mois d'avoir à l'hôpital, c'est-tu déprimant de l'hôpital? T'es faible, tu sais. Puis elle a commencé puis plus ça allait, puis plus ça descendait, puis plus ça descendait. Puis ses reins, il était maintenu à 2-3 %. Il y a des journées qui étaient un peu plus fortes, des journées un petit peu moins fortes, tu sais. Puis je l'ai vu tomber deux fois, moi. Ça, là, en dedans de moi, de voir mamie tomber, de voir qu'elle faisait de la répulsion. OK? C'est-à-dire, il avait donné une marchette pour qui... Ah oui, tu me l'avais compté. Puis je la voyais, là, mais c'est... La raison pour laquelle j'ai passé un mois à l'hôpital avec, c'est qu'elle était sur un étage avec je sais pas combien de patients, puis il y a deux préposés, deux infirmières sur l'étage. Puis elle était entêtée la tabarnak. Elle voulait jamais sonner sur le piton pour avoir de l'aide. Jamais, 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 jamais. Elle voulait se lever. Elle voulait se lever par elle-même. Mais t'es pas capable. Puis là, je disais, mamie, sonne! Hum. Chris! Moi, mais je veux pas y déranger. C'est le job! Ouais. T'y déranges pas. Mais ça, c'est... Tu comprends ça assez vite, par contre, tu sais. Quand ça fait... Parce que tu m'as dit 83. Ouais. Bon, tu sais, quand ça fait 83 ans que t'as tes propres petites affaires, ta propre petite routine, là. Mais là, t'arrives là puis tu te dis, tabarouette, je peux pas moi-même me faire ma bouffe, je peux pas me lever pour aller aux toilettes. C'est psychologique à quel point c'est... L'orgueil! C'est l'orgueil, c'est les habitudes, c'est le fait de savoir que t'es censé être capable de le faire, mais de pas être capable de le faire pour une raison que t'es pas nécessairement capable de le voir ou de matérialiser dans ta tête, tu sais. C'est ça. Fait qu'elle demandait pas d'aide. Puis la répulsion, c'est que là, il avait donné une marchette. Elle tombait sur le dos. Elle partait par en arrière. Fait qu'il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un en arrière d'elle pour... Si elle compte, tu sais, tu retiens le dos puis tu lui donnes un petit coup par en avant puis qu'elle peut s'accotter si ça marche ça. Parce qu'elle se balançait, hein? Ah, elle se balançait par en arrière puis c'était bien. Puis là, éventuellement, au travers de ça, a commencé l'incontinence puis ça, ça m'a fait de la peine. Ça, ça a été dur pour elle. Ça, ça a été vraiment, vraiment tough de ne pas être capable de se retenir parce qu'il donnait aussi du laxatif. Oh, man. Ça fait qu'elle a duré un mois, là. Et quelques jours avant de sortir, parce que là, les médecins nous disaient, regarde, il y a une façon de tuer ça. c'est du dialyse. Embarquer sa dialyse. Embarquer sa dialyse. Ça amène son lot de problèmes, ça, avec. Moi, j'étais très... Moi, je voyais ça aller puis je disais, ça n'a pas de bon sens. Une madame de 83 ans décolle sur de la dialyse. Puis les médecins me le disaient. Les médecins me disaient, en haut de 65 ans pour faire de la dialyse, là, hey, pendant 6 heures, t'es plogué sur une machine d'un cubicule comme un robot. comme une bête de foire. Puis tu ne fais rien, là. Tu ne fais rien. Tu ne peux pas bouger. Tu es réveillé. Tu es plogué mur à mur. Ici, dans le cou, là, tu as une sonde puis tout ton sang se fait filtrer pendant 5 heures. Ça, c'est aux deux jours, là. Aux deux jours. Lundi, mercredi, vendredi jusqu'au restant de ta vie. Puis ça, c'est pour patcher sur le rein qui fonctionne à 2, 3, 4 %, 1 %, ça dépendait des jours. Alors, elle était tellement forte. Tu sais, je me rappelle à la fin, elle disait « Je pense que je vais l'essayer. » Puis elle s'est crainquée, caliste. Puis elle a dit « Ok, je l'essaye. » Je l'essaye. J'essaye la dialyse. Elle rentre en opération, elle installe la sonde puis tout. Puis là, tu sais, c'était… Il me disait qu'il y avait beaucoup de chances que ça se passe mal. Il y a des chances qu'elle le rejette. Il y a des chances que… Mais… Fait que… J'étais méga craintif. Moi, j'étais là. Je me rappelle la journée. Je pense que c'était le 17 décembre, 16 décembre, un affreux de même. Elle dit « Ok, on y va, on l'envoie en dialyse. » Moi, je suis là, je suis dans la chambre d'hôpital. J'attends 6 heures de temps. Assis. En indien, les pattes croisées, j'attends, j'attends qu'elle revienne, j'attends qu'elle revienne. Elle revient de sa séance de dialyse. Ça a pris 7 heures. Je pense que ça a pris 8 heures. Elle me regarde, elle est dans une chaise au-delà, elle me regarde, les yeux dans l'eau. Elle me fait un signe, elle me dit « Non. » « Non, non. » Je t'offre pas ça. Elle dit « Non. » Elle dit « J'aime mieux mourir qu'elle continue ça. » Elle dit « Parfait. » J'ai dit « On t'enlève la sonde puis c'est fini. » C'est fini là. Fait qu'ils ont levé la sonde puis on dit « Ben regarde, elle a pris le choix, conscient de dire fait qu'on l'a renvoyé chez eux le 20 décembre ou le 21. Et c'est sûr, à partir de là, elle est rentrée chez eux. Moi, je partais en République dominicaine le 6 janvier, le 5 janvier. J'avais tout bouqué, j'avais plein de monde qui venait m'enjoindre là-bas. Ça a été déchirant, mon gars, là. D'y aller. D'y aller. Puis tu sais, tout ce temps-là, le mois de décembre, je faisais des shows, j'étais au Saguenay, je venais une journée à Montréal, j'enregistrais un show, je retournais au Saguenay deux jours, je réussissais à trouver un studio là-bas, j'enregistrais un show, ça me coûtait 500 piastres, je revenais une journée. Mamie, je reviens dans deux jours, tout le temps en me disant peut-être je la reverrai pas, peut-être je la reverrai pas, peut-être je la reverrai pas. 6 janvier, on part en République, oh my God, je la reverrai pas, je reviens, je la reverrai pas. Ben tabarnak, elle t'offre à Aaron, parce que les médecins, ils avaient dit, elle t'offre pas plus qu'après les fêtes. Si elle fait mi-janvier, c'est bon. Aïe, 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 je reviens le 5-6 février, je fais tout le mois de janvier en République, j'enregistre des shows, je la FaceTime tous les jours, je vois son état dégradé. Toi, t'embarques dans l'avion en 10 ans, j'en reviens, j'en reviens plus. J'en reviens plus, c'est fini tôt. Je reviens le 6... Parce que les médecins, t'avaient dit ça. Parce que les médecins m'avaient dit qu'elle passerait pas le 15 de janvier. Fait que je reviens le 10 février, il n'en faudrait pas le 9, Fait que Chris est encore là. Je prends le char, je retourne au Saguenay, des allers-retours, tout le mois, pis là je vois l'état se dégrader. Mais pendant ce temps-là, c'est mon papi qui fait des pieds pis des mains pour s'occuper d'elle. Putain de guerrier, ça. Un guerrier! Le papi, là. Papi! T'es un fou! Préposé au bénéficiaire, infirmier, au petit soin de mamie 24-7 pendant du 19... Du 19 décembre au 1er mars. Comme une légende. Brûlé le dos. Scrap. Il se réveillait 5 fois par nuit pour l'amener à la salle de bain. Parce qu'elle avait à peu près un mémoche qu'elle, là. Même affaire, identique, mémoche identique. Mes papis. Pis il a jamais fait ça de sa vie, lui, là. Jamais. C'est quoi qu'il faisait, lui, dans la vie? Travailler chez Cascade. Ok. D'importe tes papiers. Ouais, je connais ça. Ah ouais. Fait que là, tu vois, lui, il a mis le tablier d'aide à préposer aux bénéficiaires, d'aide à domicile. Pis il a amené sa femme jusqu'au dernier bout à croiser les chemins. Il disait, moi, là, ça fait 65 ans qu'elle s'occupe de moi. Et il dit, gars, je suis là pour elle. Point bord. Et voilà. La famille était énormément là. Mes parents, mon frère, ma mère, ma moraine, mon parrain, mes cousines. Tu sais, tout le monde a été extrêmement là pour apporter le meilleur support à papi possible. C'est laissé. Elle allait faire des tours deux, trois fois par semaine. Il y allait à une infirmière. Plus tard, un peu, elle s'est allée préposer pour l'aider à la vie. Parce que la douche, très, très difficile de prendre une douche. assise sur un bain de siège. Elle mangeait presque plus. Puis là, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé jusqu'au temps que le 1er mars, elle dise, bon, bien, le papi dit, je ne suis plus capable de... Je pense que c'est le 1er mars, là, ou une journée avant, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable parce qu'elle ne se lélevait plus de son lit à la fin. On l'a envoyée à la maison de soins palliatifs Arvida. Et là, j'ai dit, wow. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à le réaliser. J'ai un peu de misère à le réaliser, puis je me dis... Tu sais, je pense à mamie, là, puis on dirait que je peux encore l'appeler. On dirait que je peux encore y téléphoner comme j'y téléphonais à chaque jour. La dernière semaine, au palliatif, j'étais là à peu près 18 heures sur 24 avec. Je dormais avec. C'est moi qui dormais avec elle dans un petit lit qu'il y avait là-bas, puis j'y tenais la main. J'y tenais la main. Quand je voulais enlever ma main, elle ne parlait presque plus. Elle était faible, là, faible, 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 faible. La dernière semaine, elle n'a pas été aux toilettes, elle n'a pas mangé, puis une semaine, elle a dû boire l'équivalent d'un litre d'eau, là. Alors, écoute, c'était vraiment pas beau à boire. Mais tu sais, je vais te dire ça comme ça, puis c'est peut-être que je me mets le doigt dans l'œil à 100 %, là. Mais le moment où ce qu'elle se dit, « Hey, je vais l'essayer, la dialyse. » Hum-hum. C'est toujours bien parce qu'à ce moment-là, elle vous regardait probablement tout autour, qui descendait de la grande ville pour venir la trouver, toute la famille autour. Puis elle se dit, « Attends un peu, il y a encore, il y a de quoi de beau puis il y a une raison pour que je reste ici, tu sais. » On va l'essayer. D'un coup, que ce 6-7 heures-là par jour ou deux jours, ça me donne un an, deux ans, trois ans de plus. Ça me garde autour de ma petite famille. Moi, je pense que d'un point de vue humain, le plus que tu peux faire, ça a été fait. Tu t'es pointé là-bas, tu lui as dit, « Hey, mami, t'es pas tout seul. » Puis elle, elle s'est dit, « Moi, je vais l'essayer. » Puis à la fin, quand elle s'est rendue compte, « Non, ça, ça le fera pas. » Je vais aller à la maison entouré de mon monde puis je vais être bien pour le temps qui reste. Manger ce que je veux, dormir dans mon lit. Il n'y avait plus d'histoire de pas trop de sel quand elle est retournée chez eux. Elle bouffait du sel à sa crissette. Elle faisait ce qu'elle voulait. C'était son petit plaisir. Tu vois ça, moi, je pense que la famille, vous autres, vous lui avez donné le choix. Oui, bien... Parce que s'il était seul, il n'aurait pas laissé partir. Je disais tout le temps, « Ton choix, c'est notre choix. » Ton choix, le choix que tu vas faire, c'est notre choix. Et, tu sais, le médecin m'avait dit, « Quelqu'un à cet âge-là, la dialyse, c'est, par exemple, il y a un mariage ou qu'il va y avoir un mariage bientôt ou une naissance. Puis, on veut toffer 6, 7, 8, 10 mois pour voir ça. » Dans ce cas-là, OK, il y a de la dialyse, ça peut être une option. Mais s'il n'y a pas rien, c'est se donner de la mise à pour rien. Puis moi, j'étais d'accord avec ça. Mais si elle avait voulu le faire, on aurait été là puis on aurait été à fond pour sa dialyse. Fait que... Fait que c'est ça. La dernière semaine, regarde, moi, j'ai été là. Puis, à un moment donné, après une semaine à être là avec... J'ai le show ici. Là, je me disais... Bon, ben, j'avais plus de show. Il fallait absolument que je remonte à Montréal pour enregistrer un show. Alors, le 4 mars, je dis, bon, ben, je remonte à Montréal, mamie, à peu près plus capable de me jaser. J'y ai dit... Puis, j'y ai tellement parlé. J'y ai tellement parlé pendant la dernière semaine que j'étais là. Je passais mes soirées de 6h à 2h du matin avant de m'endormir. J'y parlais. J'y parlais. J'y parlais. J'y parlais. Puis, je disais... T'as pas besoin de t'ouvrir les yeux. T'as pas besoin de rien faire. Mais si tu m'entends, des fois, fais juste un petit sourire. Des fois, elle faisait juste un petit sourire. Fait que je savais qu'elle m'entendait, tu sais. Elle t'entendait? Elle m'entendait. Puis, elle serrait ma main. Puis, euh... Fait que le dernier repas qu'elle a pris, qui c'était pas vraiment un repas, c'est moi qui ai donné le 4. Euh... Et, euh... Non, c'est pas vrai. Le 3 mars. Le 3 mars, elle m'endormit. Puis le 4, je remonte à Montréal. En fait, j'arrête à Québec d'enregistrer de la musique avant de retourner pour enregistrer un show. Ma mère m'appelle en pleurant. Elle dit... Elle dit, elle est partie. J'ai fait... J'étais... J'étais... dans le boot en train d'enregistrer. Littéralement, j'avais le micro là. J'avais mon téléphone de même en train de faire du rap. Et le téléphone sonne, j'arrête ça. Elle me dit... Parle-y, elle vient de partir. Parle-y, elle vient de partir. Maman, elle me dit ça. Elle me dit, parle-y, elle vient de partir. Parle-y, parle-y, elle vient de partir. Là, j'étais genre... Quoi? Elle dit, t'es sur main libre. Parle-y, elle vient de partir. J'étais comme, quoi? Maman, il est partie. Parle-y. J'étais comme, what the fuck? C'était... C'était... C'était vraiment bizarre comment je me suis senti. J'ai rentré à mon char. J'ai retraversé le parc de Laurentides direct. Direct. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit à mon boy Max, j'ai dit, Max, I love you. J'ai pris mon sac. Je suis reparti. Un heure et demie, j'arrive à la maison palliatif. Elle était là, encore dans son lit avec toute la famille autour. Ma amie était partie. Elle avait allumé le petit cierge avec la main. J'ai pleuré deux fois depuis. Je ne suis pas un... je ne suis pas capable de pleurer. Je ne suis pas capable de pleurer. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je consulte pour ça ou quoi? Non. C'est... Tu sais, moi, tu disais tantôt que tu ne l'avais pas... C'est la première fois que tu vivais ça, tu sais. Moi, je l'ai vécu à quelques reprises. Oui. puis tu vois que ce n'est pas tout le monde qui gère un deuil de la même façon. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'exposer, même si c'est avec des membres de la famille, même si c'est avec des gens que tu aimes et tu adores. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'ouvrir au point de se montrer à sa version la plus vulnérable. Ça ne veut pas dire qu'une est moins bonne que l'autre. Ça ne veut pas dire que ne pas démontrer ses émotions ou de les manifester d'une certaine manière, c'est pire qu'un autre. Parce que, tu sais, moi, je suis beaucoup plus pragmatique pour ces affaires-là. Moi, je me dis « Vive une peine, ça, ça le relève de toi et c'est toi qui vas le vivre la manière dont tu le veux et il n'y a pas personne qui peut te critiquer pour ça. » Mais moi, si j'ai un œil extérieur de ça et être objectif et de regarder est-ce que Jean aimait sa grand-mère, je le sais que depuis quatre derniers mois, si tu as fait des allers-retours à tous les semaines, que tu l'appelles à tous les jours et il n'y a pas personne qui va te douter une seule seconde que tu n'étais pas quelqu'un qui était là. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je vais bien plus me fier à comment est-ce que tu as manifesté ton amour pour cette personne-là et comment est-ce que tu as été présent et un support pour les derniers moments de sa vie bien plus que là, aujourd'hui, si tu me dis « Je ne peux pas vivre ma peine ou je la vis d'une certaine manière. » Ça, à la limite, pour moi, c'est superflu. Je suis très d'accord avec ce que tu dis, mais je me pose la question, je me dis « Mais pourquoi j'ai plus été affecté? » Mais je n'ai pas plus été affecté parce que je ne connaissais pas le gars, mais pourquoi j'ai plus pleuré pour un gars que je ne connaissais pas qui était André Arthur? Ça, ça me blow mind un peu. Tu n'as pas fait des grands allers-retours pour aller le voir à l'hôpital, André Arthur? Non, mais l'affaire, c'est que ça arrivait soudainement, André Arthur. Puis mamie, ça fait quatre mois que je me prépare à ça. Ça, c'est un autre bon point. Que je vois son état dégradé, dégradé, dégradé. Puis que je le sais que c'est inévitable d'un jour à l'autre. Puis à chaque fois que je m'en allais chez nous souper, je me le disais « Ça se peut que je revienne trois heures après puis que ça soit déjà... » Fait que j'étais prêt. J'étais prêt. Je le savais que ça s'en venait. Puis j'ai tout vidé mon cœur à elle avant. J'ai tout dit qu'est-ce que je voulais dire. J'ai tout fait comprendre qu'elle avait mené la meilleure vie possible, que tout le monde autour de elle a réussi. Tout le monde sont heureux. Personne manque de rien. Tout le monde allait élever des bonnes personnes. Elle nous a tout inculqué. Elle a été la meilleure mamie qu'elle ne pouvait pas être. Puis j'y ai fait bien comprendre puis j'ai dit « Tu peux être fier de ça. Puis tu peux être en paix de la vie puis de ce que tu as apporté sur la planète. » Puis j'ai tout fait comprendre ça. Fait que j'ai absolument aucun regret. Mais ça, là... Puis d'avoir du regret parce que j'ai tellement vu de monde dans ma vie se dire « Ah, j'ai perdu telle personne. Je n'ai pas été là les deux dernières années. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas fait ci. J'aurais dû. J'aurais dû. » Mais je ne voulais pas avoir ces remords-là après. Fait que je me suis dit « Je vais tellement être là pour ma mamie parce qu'elle a été là. Il y a 31 ans que je suis sur la planète. C'est 31 ans que la mamie est là. 24-7. Je peux l'appeler la nuit. Elle va être là. Je suis dans la marde. Elle a support moral. Elle me fait... Sa préoccupation numéro un dans la vie, il n'y a rien d'autre qui était plus important pour elle que s'assurer que sa famille allait bien. Rien d'autre. Voilà. Il y a une chose dans sa vie qui était... Elle était matrixée par s'assurer que sa famille soit dans le bien-être et que ça ne manque de rien. Elle se faisait... Elle perdait les cheveux de stress de se demander si j'allais bien manger à soir. Parce que j'habite à Montréal puis elle ne me fait pas à souper. Fait qu'elle se disait « Ah, j'en mis. Vas-tu bien manger à soir? Call in. J'en mis. » Elle m'appelait « T'as-tu mangé... » C'était ça sa job. C'était ça? Tu vois? Elle est décédée le 4 mars. 5 mars à 5h05. Le dernier bout. 5 mars à 5h05. Ouais. On voit-tu, toi, je pense que ton deuil a commencé avant ça. Je crois que mon deuil a commencé à partir du moment où elle a refusé la dialyse. Le 19. Ouais. Elle est retournée chez eux pour finir ses beaux jours chez eux. Mon deuil a commencé. J'ai dit « Bon, c'est le début de la fin. Maintenant, je capitalise au maximum. Je crée le maximum de beaux souvenirs avec elle parce que c'est tout ce qui va me rester des souvenirs. » Vois-tu, t'as été chanceux dans cette circonstance-là parce que, d'un, c'est pas tout le monde qui peut avoir des derniers moments, qui peut exprimer ce que t'as pu lui exprimer, c'est-à-dire « Hey, tout le monde va bien. T'as élevé du bon monde. Puis même, malgré ton départ, le bonheur puis le bien-être va se poursuivre. » Puis ça, ça, probablement qu'elle, ça a été toi qui prends la main puis qui l'amène à la croiser des chemins. Puis toi, ça t'a permis, d'une part, de commencer à vivre. Ça t'a sauvé des larmes aujourd'hui. Fait qu'André Arthur, t'as bien beau te dire « Asti, j'ai braillé quand je l'ai appris. » Peut-être bien. Mais t'as pas eu ce même chemin-là avant. T'as pas pu... Un, t'avais pas la même relation avec lui que t'avais. Je n'avais pas pantoute de relation. Puis ce chemin-là que t'as commencé le 19 décembre quand elle a dit « Non, moi, les médicaments, toute la patente, j'arrête ça. Je commence... Je me retourne dans ma caverne avec mes os puis je vais mourir dans mes affaires à moi. » Mais là, ton deuil qui a commencé là, c'est... tu dis que t'as braillé juste deux fois depuis le 5. C'est... J'ai des brides de nostalgie où je viens les yeux pleins d'eau quand je repense à plein de moments, tu sais. C'est normal. Ça a la joie de vivre de plein de petits moments, de plein de petits souvenirs. Tu sais, je m'auto-surprends à remonter dans mes photos dans mon téléphone une fois par jour de façon robotique puis juste cliquer sur des photos de mamie, tu sais. C'est normal. Ouais. C'est normal parce que là, aujourd'hui, t'es plus dans le... OK, là, il faut que je maximise mon temps avec elle parce qu'elle est encore là. T'es dans le... Là, il faut que je me rappelle de cette personne-là parce qu'elle n'est plus là. Hum. Fait que ce qui te reste, c'est plus je peux appeler mamie, je peux aller à FaceTime. Ce qui te reste, c'est que je peux regarder les photos que j'avais puis je peux regarder les vidéos, les moments que j'ai... Remémorer les beaux souvenirs. Fait que ta relation avec elle, elle est encore... De un, elle existe encore. Elle va exister jusqu'au restant de tes jours parce que je te connais puis la majorité du monde, c'est comme ça qu'ils vivent ça. Ils vont... Tu vas la garder dans ton cœur, tu vas la garder dans ta tête. Hum. Sauf que là, tu ne peux plus la voir dans un show comme ça, si tu ailles jaser pendant une heure de temps. C'est ça. Tu peux juste la voir en regardant les photos puis dans les vidéos que tu as. C'est ça. Puis au bout de la ligne, faire ça, c'est vivre ton deuil. Faire ça, te sauve des larmes probablement. C'est ça. Puis faire ça est pas moins pertinent ou plus pertinent pour vivre son deuil puis pour commémorer cette magnifique personne-là que tu as pitoyé dans ton lit puis broyé toutes les larmes de ton corps. C'est ça. Certaines personnes, c'est comme ça qu'elles vivent. C'est ça. Mais toi, tu préfères le faire probablement en regardant ton beau petit stream de Slot puis en regardant des photos de l'ami. En te perdant un peu. C'est ça. Puis en te rappelant les belles petites conversations, les beaux petits plats, les belles petites photos. C'est ça, exactement. Puis au bout de la ligne, moi, je ne pense pas que c'est mieux ou pire que quelqu'un d'autre. Chaque personne vit son deuil différemment. Exact. Fait que là, c'est ça. Fait que, mamie, merci d'avoir été là pendant mes 31 dernières années. J'ose espérer qu'il y a... Parce que là, en tout cas, il y a eu d'autres choses. La madame... Parce qu'il y a comme une madame qui avait un sixième sens qui était dans... Moi, je ne suis pas trop là-dedans sur ces affaires-là. Je le sais, mais c'est parce qu'il y a du monde qui le sont, il y a du monde qui ne le sont pas. Explique-moi ça d'abord. Vite, vite. C'est que, tu sais, il y a une madame qui est venue, une infirmière. Puis tu sais, elle dit, moi, je sens les présences, tout ça. Puis elle dit, j'ai beaucoup, beaucoup de frissons présentement. Puis tu sais, ma mamie, Ken, était dans son lit décédé. Puis elle a dit, elle était avec nous autres dans la pièce. puis tout. Bon. Moi, j'ai... Moi et mon frère, on se regarde, puis on est comme, ouais, c'est bon. On n'est pas trop dans ces affaires-là. Puis on ne peut pas être blanc. Mais pour ça, de ne pas... Tu sais, des affaires de croire en quelque chose qu'on ne voit pas et tout. Moi, je n'embarque pas dans ces beubles-là. Mais ça a fait énormément de bien d'entendre ça à ma mère, mon papi aussi. Puis elle nous a beaucoup parlé. Elle nous disait ce qu'elle entendait et tout. là, c'était... Ça fait quelque chose à quoi on peut se raccrocher. Mais ça, c'est l'hôpital qui vous a envoyé cette personne-là? Non, non. C'est une employée infirmière. Qui est juste nue parce que... elle était sous son chiffre. Puis elle s'est dit, OK, là, il y a quelqu'un qui vient de décéder ici. Il faut que j'aille parler de ça. Il décède du monde à chaque jour dans cette place-là. C'est une maison palliatif. Fait que... C'est rare que je fasse ça, mais elle dit là, je le sens là. Ah oui? Oui. Mais là, mettons, tu viens d'ouvrir une belle porte. Penses-tu qu'il y a quelque part, mamie? Tu crois-tu à ça? Ben, c'est ça l'affaire. C'est que j'ose espérer qu'elle est à quelque part, qu'elle me voit, qu'elle m'entend, que c'est un ange gardien, qu'autour dans cette pièce-là, il y a peut-être ben 25 personnes, on les voit juste pas puis ils écoutent notre conversation. On est en train de boire un thé puis ils rient de nous autres parce qu'on est là à pas savoir... Il y a quelque chose là-dedans, j'aimerais ça y croire, j'aimerais ça avoir de quoi, mais j'ose espérer que ça se peut, c'est juste... Il y a rien qui nous le prouve, il y a rien qui... scientifiquement, Chris, c'est ça, puis c'est ça, non, c'est tout des oui-dires puis c'est des trucs un peu... C'est très peu objectif. C'est très peu objectif. Ben, je pense que t'es pareil comme moi pour cette affaire-là, c'est-à-dire que tu veux... Tu veux y croire parce que t'aimerais ça... Je veux qu'elle soit là. Probablement au fin fond de ton nez. Je veux qu'elle soit là. Es-tu assis à côté de moi? T'aimerais ça que... Ça va être ton tour de partir que tu puisses la retrouver quelque part. Ben, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que... Sauf que pendant que tu y penses là, maintenant, aujourd'hui, tu te dis, ouais. C'est réellement, factuellement. Ben, moi, je me... Moi, là, il y a beaucoup de choses qu'on se disait... Parce que même elle, je ne suis pas certain qu'elle était tant, tant là-dedans. Est-ce qu'elle était pratiquante? Un petit peu plus. OK. Mais, tu sais, il va à l'église à Noël, genre. OK, OK. Puis, tu sais, on lui disait beaucoup parce qu'elle, elle a perdu deux sœurs, un frère, tout ça. Puis, on lui disait, va rejoindre tes sœurs. Va rejoindre tes sœurs. Moi, ça me faisait du bien de dire ça parce que c'est vrai que si ses sœurs sont à quelque part, elle est allée rejoindre. C'est là qu'elle s'en va. Ah, c'est le party en haut, là. Ah, c'est le party. No cap. Elle est en train de rempoter des fleurs, mon chum, avec sa sœur Louise à fond, la caisse. Puis, ils sont des friperies mur à mur, mon chum. Mais c'est réconfortant. C'est réconfortant, c'est ça. C'est que c'est réconfortant. Exact. Mais c'est quasiment, tu sais, moi, je vais le dire de ma manière à moi très personnelle, c'est quasiment un fantasme à moi, tu sais. Ben oui. De me dire que ces gens-là sont quelque part avec leur monde à eux autres. Puis, mec, mec, ce sera mon tour, je vais peut-être avoir un petit moment pour aller les retrouver quelque part, tu sais. Fait que j'aime mieux y croire un peu pour espérer me ramasser avec elle à un moment donné que de ne pas y croire pas en tout puis me faire envoyer à quelque part où c'est tous les non-croyants, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu te retrouves dans la maison. C'est un mur, c'est quatre murs. Ils excluent, la maison, ils excluent. Fait que c'est ça, c'est ça l'histoire qu'il y a dit et c'est la raison pour laquelle les quatre, cinq derniers mois, j'étais sur le pilote automatique dans mon travail, dans mon stream sur YouTube, dans les shows, presque pas d'invités depuis le début de l'année. Très, très, très robot, très... Faut le faire, mais on le fait. 50 % de la tête qui est là, 50 % de la tête qui est sous l'épaule avec Candide. Alors, aujourd'hui, je ressens... Parce que de l'avoir commetté à la fin, c'était très difficile. C'était quasiment égoïste de l'avoir dans la maison palliatif à être au idole. Elle était à 0 %. Je ne pensais rien. Puis je la voyais puis j'étais comme tabarnak que c'est Trispo. C'est telle qu'il y a eu une si belle vie. Puis là, il n'y a plus eu aucun de ces plaisirs-là. Fait que c'est un soulagement que je ressens. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur Instagram qui m'ont dit « Doud, moi, quand j'ai perdu un tel, j'ai ressenti un soulagement. J'espère que ça va te faire la même chose. » Et je ressens un soulagement. Plus de souffrance, plus de doute. Même elle, elle n'était pas bien dans son corps parce qu'elle avait toute sa tête jusqu'à la dernière seconde. Elle savait son état. Elle savait elle était où. Elle savait que les gens autour d'elle étaient tristes parce qu'elle savait de s'en aller. Elle savait tout. Fait que c'est un soulagement et pour elle et pour la famille et pour nous. Elle savait que tu étais là aussi. Elle savait que j'étais là. Fait que là, on a pris une petite semaine et doucement, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je reprends à 100%. C'est ça. Je n'étais pas là les derniers mois. Puis là, je me sens revenir. Je ne suis pas là revenu à 100%, mais je suis plus là que j'étais il y a quelques jours. Et je vais l'être encore plus la semaine prochaine. Donc, voilà. Fait que rest in peace, mamie. Candide. My love. C'est les funérailles le 23 mars. Elle va fêter ses 84 ans le 28 ou le 27, le 28. Et voilà. Voilà. Alexandre m'a écrit « C'est une nouvelle relation qui commence avec ta mamie. » Oui. Je trouvais ça beau. C'est vrai. Je trouvais ça beau. Et j'embrace ça. Un peu comme je te disais tantôt. Tu vas avoir des moments avec elle qui vont être différents de ce que tu avais auparavant. C'est ça. Ça ne sera plus autant matériel. Ça va être beaucoup plus comme mémoire. Nostalgie. Ça va être une situation bien précise qui va se passer. Puis tu vas te dire « Ah, ça, je me rappelle ça s'était passé. Ça, ça me fait rappeler ma mamie où tu vas voir un beau pot de fleurs dans le rue où tu vas te dire « Ah, ça, c'est ma quête. » Je fais une épicerie hier. Grosse épicerie 160$. Quand je reviens avec mon épicerie, j'appelle mamie, FaceTime, « Hey, check ce que je me suis acheté. Qu'est-ce que je peux faire comme repas avec ça? » « Ah, bien là, la courge, la fêle, le bacon, tu peux faire ça, ça, ça. Oh, OK, je note. » Fait que là, j'étais chez nous hier. J'étais comme « Bon, je ne peux pas appeler ma mamie pour montrer mon épicerie. » Fait que ce que je fais, c'est que j'appelle mon papy à place. Mamie, je l'appelais tous les jours pendant 31 ans. Mamie m'a élevé. Mamie, à partir de la journée quand j'habitais au Saguenay, j'allais la voir tous les jours. À partir de la journée où j'ai quitté le Saguenay, que je me suis tend d'aller vivre à Québec, il n'y a pas... Les 365 jours d'une année, je l'appelle 355 fois. Je saute 10 jours. Un 15 minutes au téléphone. Chaque soir, j'ai transféré ce love-là à papy. J'ai transféré ce love-là à papy. Papy, il est moins téléphone. Mais il est content. Il est content pareil parce que lui avec, il a une relation différente. Il a un bon moral. Papy, il est fort, mon papy. Wow! J'ai parlé à du monde. Ils m'ont dit que quand il y a un grand-parent qui est décédé, l'autre, ça a été le début de la fin. Papy, c'est pas ça. Papy, c'est comme OK, je suis là, je suis un rock, je m'entraîne, je me cultive, je continue d'être... C'est un deuil, OK, mais papy est fort. Il me surprend, tu sais. Fait que, rest in peace, mamie. I love you. Cassu, t'as bien une belle barbe. Elle est belle, ta barbe. Elle est longue. Ah, c'est intéressant. Je t'aime mon amour pour la vie. Et je vais finir ce bloc-là en disant ça. Après ça, je vais retourner prendre ma place, on va prendre une pause puis on va donner 2-3 autres petites choses à vous jaser. Je le répète et je le dis depuis plusieurs années. Je le fais des fois sur Insta, Story ou Random. Je le dis presque à chaque fois que je finis un stream. Je les dis souvent sur YouTube. Faites quelque chose pour moi, OK? prenez le temps d'appeler un de vos proches, que ce soit un ami, une personne de la famille. Prenez un petit 5 minutes pour dire « Hey, salut! Je pense à toi. Comment ça va? J'espère que tu es en forme. » Je prenais des nouvelles. Je veux dire que je t'aime puis que je t'oublie pas même si on se parle moins souvent, mais je prends les nouvelles parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Puis ça, je le dis puis je le dis puis mon monde sur Twitch, ils le savent, ils le voient. Ça a été quelque chose de super aimant. important pour moi, surtout la famille proche comme ça parce que je ne souhaite à personne qui écoute présentement de regretter puis d'avoir des remords s'ils perdent quelqu'un parce qu'ils n'auront pas été assez là pour cette personne-là dans les derniers temps. Faites que prenez-le. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il peut avoir dans la vie. Prends le temps parce que si tu fais ça et que dans quelques semaines, quelques mois, tu perds quelqu'un, bien tu vas avoir un beau souvenir de dire « Hey, Chris, j'ai-tu bien fait de dire que je l'aimais puis de l'appeler parce que regarde, il n'est plus là aujourd'hui. » Sage parole. Fait que voilà. JS, merci d'avoir été mon confidant. Anytime. Les amis sur Patreon et sur YouTube, on vous laisse. En fait, juste sur YouTube, on va s'en aller de l'autre bord. On va changer de vibe un peu, je veux qu'on parle d'Andrew Tate. Ah oui, c'est parfait. Mon Dieu. Je te laisse faire la technique. Clique sur le piton vert en haut à droite. En haut à droite? Oui, dans 3, 2, 1, on revient. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.